Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo débrief comme à chaque fois que je fais un haul. Donc aujourd'hui je vais vous donner tout simplement les prénoms des LPS que j'ai eu dernièrement. Je ne mettrai pas les numéros ni les packs dans cette vidéo tout simplement parce que je les ai déjà mis dans le dernier haul et dans les retours de brocante que j'avais fait. Donc je vous y invite et puis aussi c'est surtout parce que je n'ai pas vraiment le temps étant donné que demain je reposte une vidéo vu que c'est férié donc voilà vous aurez deux vidéos cette semaine ainsi que ce week-end. Donc je vous laisse avec la suite. Alors on commence avec Nala qui est une fille pour moi que je trouve très jolie et je ne sais pas pourquoi je l'appelais comme ça en réalité. Ensuite celui-ci je l'ai appelé Banjo, c'est un instrument de musique et pareil ça n'a pas de sens. Et Lia pour celle-ci c'est une sainte qui était dans la Bible. Celle-ci je l'ai appelée Emeline, je voulais absolument reprendre ce prénom que Avapi lui a donné également. Et ensuite celle-ci c'est Sia, donc c'est l'idée d'une abonnée qui m'avait donné ce prénom et j'adore, vraiment j'adore ce prénom. Ensuite celle-ci c'est Sachenka, il s'avère que c'est un prénom russe et en fait je l'avais juste vu sur une couverture de livre donc je suis très contente. Celui-ci je l'avais appelé Alan, je trouvais que ça faisait un peu rebelle comme prénom et je trouvais que ça lui allait bien justement. Celui-ci je l'ai appelé Séraphin, ça n'a rien à voir avec le vrai mot, je trouvais juste que ça lui allait bien, je ne sais pas pourquoi. Celle-ci s'appelle Garance, c'est un prénom mais aussi le nom d'une plante qui est jaune donc pareil ça n'a pas vraiment de sens ici. Celui-ci je l'ai appelé Sage parce que je trouve que ce sont des oiseaux très majestueux et forcément ça leur va bien je pense. Celui-ci je l'ai appelé Louis, je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé comme ça mais en fallait un de ce prénom. Et celle-ci je l'ai appelé Angis, c'est un mot qui n'existe pas, que j'ai inventé, que je ne trouve pas si beau que ça mais bon ça fait ça en plus. Ensuite celui-ci je l'ai appelé Paname, c'est un pays d'Amérique latine et celui-ci je l'ai appelé Océan. Et vraiment je ne comprends pas pourquoi je n'avais pas de pet shop qui s'appelait Océan avant. Celle-ci je l'ai appelé Délicatesse parce que ces dentelles là aux yeux ça me faisait vraiment penser à ce mot. Et celui-ci je l'ai appelé Yodel. Celle-ci je l'ai appelé Ariel, je trouvais que c'était un très joli prénom et comme elle est très belle je voulais lui trouver un nom à sa hauteur. Celui-ci je l'ai appelé Illico, ça veut dire aller très vite si vous ne saviez pas et du coup ça lui allait bien parce que ce sont des oiseaux. Et celle-ci je l'ai appelé Élisée, je ne sais pas pourquoi mais je l'ai trouvé très jolie donc je voulais lui trouver un très joli prénom aussi. Ensuite celle-ci je l'ai appelé Solène, je n'ai pas trop d'explications pour celle-ci. Ensuite celle-ci je l'ai appelé Kali, c'est la déesse préservatrice on dit en grec je crois. Et celle-ci c'est Skadi, c'est le symbole de la neige en divinité nordique et du coup ça ne pouvait que bien lui aller. Et voilà, celle-ci je l'ai appelée Rosie, c'est le chat postcard, j'aurais bien voulu lui trouver un nom plus original mais je n'avais pas encore ce prénom dans ma liste Pet Shop donc voilà. Ensuite celui-ci je l'ai appelé Elvire, je ne sais pas du tout d'où vient ce prénom non plus. Ensuite celui-ci je l'ai appelé Tulcas, je crois que ce n'est pas un mot qui n'existe non plus. Celui-ci je l'ai appelé Matou, je voulais lui trouver un nom tout simple comme ses deux sœurs. Et celui-ci je l'ai appelé Ando parce que je connais quelqu'un qui s'appelle comme ça. Et celui-ci Aristosha donc comme le dessin animé Disney, je trouvais que ça lui allait très bien, il fait un peu noble. Et puis celle-ci je l'ai appelé Rebecca qui est un prénom que je n'aime pas beaucoup en réalité. Et celle-ci je l'ai appelé Adès, donc ce n'est pas un prénom, ce n'est pas un mot non plus, c'est quelque chose que j'ai inventé. Et celui-ci je l'ai appelé Shunk, donc comme les cookies si vous connaissez. Celui-ci je l'ai appelé Emilio, donc pareil je ne sais pas trop pourquoi. Et celui-ci Gramster, c'est un mélange entre gras et hamster. Et celle-ci je l'ai appelé Cathy, voilà un prénom que j'aime bien. Et celle-ci Merida, alors je ne me souviens absolument plus mais c'est Avapi qui m'avait donné l'idée. Je ne sais plus du tout ce que ça veut dire malheureusement. Et celle-ci je l'ai appelé Lucie parce qu'en effet en fait je pense que ce sont plutôt des lucioles que des mouches. Donc voilà je l'ai appelé comme ça en référence à ça. Et celle-ci c'est Anami, ça veut dire la reconnaissance de la beauté des fleurs je crois en japonais. Ensuite celle-ci je l'ai appelé Louisiane, donc un état des Etats-Unis. Celle-ci je l'ai appelé Dahlia, c'est une fleur. Puis Shelly. Et enfin Starlet, donc pour ses petites étoiles un peu partout. Celui-ci je l'ai appelé Chloris. Ensuite celle-ci je l'ai appelé Christina. Et puis celle-ci Dolores qui est un très vieux prénom. Donc je ne sais pas vraiment pourquoi je l'ai appelé comme ça mais voilà. Et le dauphin c'est Néréide, c'est une nymphe marine en mythologie grecque. Enfin celle-ci, enfin celui-ci plutôt s'appelle Méandre, c'est un fleuve turc. Et celle-ci s'appelle Kyandi, ça veut dire bonbon en japonais. Celui-ci s'appelle Scotish et je ne sais pas pourquoi non plus. Ce petit lézard s'appelle Prairie, c'est un personnage de la série Zioha si vous connaissez, qui vient de sortir. Et cette tortue je l'ai appelée Splash, voilà, dans la plus grande des simplicités. Et cette grenouille je l'ai appelée Freya comme la déesse de l'amour. Parce que c'était une grenouille, donc je trouvais que ça lui allait bien. Et celle-ci je l'ai appelée Valentine, donc trop mimi. Et celle-ci je l'ai appelée Ewin. Donc c'est un personnage du Seigneur des Anneaux, donc une femme en l'occurrence. Et le dernier c'est un féerique que j'ai appelé Aragon. Donc c'est un personnage également du Seigneur des Anneaux, que vous connaissez sans doute. Et voilà la vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère que cela vous a plu. Et que les prénoms vous auront aidé à choisir des noms pour vos petchops également. Et on se retrouve hyper vite pour de nouvelles vidéos, et notamment demain avec une ouverture de colis. Et notamment deux colis, dont un qui vient de Daisy LPS. J'avais fait un échange avec elle. Donc soyez au rendez-vous, je pense qu'elle sera postée dans la matinée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501